Alors dans ce problème, on va continuer de s'entraîner sur la deuxième loi de Newton à partir d'un problème qui est un petit peu plus complexe que le précédent. Donc on nous dit, avant d'envoyer des astronautes en orbite, des rampes pour fusées étaient utilisées pour tester les fusées. L'équipement et la condition physique des astronautes. Elles consistaient en une plateforme montée sur une rampe d'un ou deux rails propulsés par des moteurs à réaction. Calculez la magnitude de la force exercée par chaque moteur pour les quatre moteurs du système si contre. L'accélération initiale de la fusée est de 49 mètres par seconde au carré. La masse du système est de 2100 kilos. Et la force de résistance exercée par l'air est de 650 newtons dans la direction opposée à l'accélération. Donc ici on voit sur la représentation, on a effectivement nos quatre moteurs qui vont propulser la fusée vers la droite, donc dans le sens positif. On a une force exercée par la résistance à l'air, donc les particules d'air qui s'opposent au mouvement de la fusée, donc qui est dans une direction opposée au moteur. Et on a notre système total dont on nous a donné la masse. Alors comment faire donc pour calculer la force qui s'exerce par chacun de ces moteurs ? Eh bien on va partir tout simplement du fait que la force totale, donc F total, c'est égal à la somme de toutes les forces qui sont exercées sur le système. Ici, quelles sont les forces qui sont exercées sur le système ? Eh bien on a la force des quatre moteurs, donc quatre moteurs, on va les appeler M, moins la force de résistance exercée par l'air que l'on a ici. Donc on peut l'appeler peut-être petit F. Ensuite, on sait que la force, selon la deuxième loi de Newton, qui est F égale MA, donc la force est égale à la masse fois l'accélération, on peut remplacer notre force totale par MA, puisqu'on sait que la force est égale, encore une fois, à la masse par l'accélération. Donc on a la masse par l'accélération, c'est égal à quatre fois la force de chaque moteur, donc 4M, moins la force exercée par la résistance à l'air. On va descendre un petit peu pour se laisser plus de place. Et le but maintenant, ça va être d'isoler 4M, puisque c'est ce que l'on recherche. Donc on va faire passer la force exercée par la résistance à l'air, de l'autre côté de l'équation. Ça va nous donner MA plus F, c'est égal à quatre fois la force exercée par chaque moteur. Donc simplement pour rappeler, MA, c'est la masse totale du système et l'accélération exercée sur le système. Donc ça, ça nous est donné dans notre énoncé, si on remonte un peu, on peut voir que c'est 49 mètres par seconde pour l'accélération et 2100 kg pour la masse. Donc on remplace, ça nous donne 2100 kg multipliés par 49 mètres par seconde au carré. 49 mètres par seconde au carré. Ça nous donne bien des kilos par mètres divisé par des secondes au carré, ce qui est l'unité du newton. Donc c'est bien une unité de force. Et on connaît également la force de la résistance à l'air, qui est de 650 newton. Donc un newton, on peut le remplacer par l'unité vraiment décomposée. C'est un kilogramme par mètre divisé par seconde au carré. Et on voit qu'on a bien, pour nos deux valeurs, la même unité. On a des kilogrammes par mètres divisé par des secondes au carré. Et ça, ça nous donne 4 fois la force exercée par chaque moteur. On fait notre calcul à la calculatrice. Ça nous donne 2100 multiplié par 49 plus 650. Ça nous donne 103 550 newton. Et ça, c'est égal à 4 m. Donc pour trouver la force exercée par chaque moteur, on va diviser par 4. Donc plutôt que d'avoir 4 ici, on le déplace de l'autre côté. Il ne nous reste plus qu'à faire 103 550 divisé par 4. Ce qui nous donne 25 888 newton. Donc la force exercée par chaque moteur, elle est de 25 888 newton. Et ça, c'est la réponse à notre problème. Donc c'est un nombre qui est vraiment très très important. Juste pour remettre dans le contexte, il faut voir que ces expériences avec la rampe comme ça et la fusée, elles ont été réalisées dans les années 60. Et il y a des vitesses aussi élevées que 1000 km par heure qui étaient élevées. Et des accélérations aussi importantes que 45 G. Donc 1 G, c'est 9,8 mètres par seconde au carré. C'est l'accélération que l'on ressent grâce à la gravité terrestre. Et bien là, les astronautes ressentaient 45 fois cette accélération. Donc c'était vraiment très très important. C'est un nombre qui est très très élevé. Voilà, donc si ça vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.